Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftec TV aujourd'hui, centre de tour. Médot, comment vas-tu ? Toujours, impeccable. Impeccable. On filme en ce moment, on tourne des vidéos. On tourne des vidéos en ce moment. Derrière nous, on a une petite classe A, mais on n'est pas ici pour parler de la classe A. Jeanne, presque pas de trouée. Pas de look de baroudeur. D'adolescent. De baroudeur ou de... Adolescent. Ou de braconnier. Ou de braconnier. Ça dépend. Derrière nous, on a une classe A, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ah, Médot, on a trois modules qui sont juste... Ah oui, tu es dans le vif du sujet. Il n'y a pas de... Direct. Direct. Parle un peu, rien. Voilà, c'est tout de suite, on attaque. On optimise les échappements pour les diesels, ou les hybrides, ou les électriques maintenant. Et via un système d'eau-parleur. Donc les puristes, là les commentaires, ça va y aller. Ça va y aller. D'ailleurs, est-ce que vous aimez les eau-parleur ou pas pour le son ? Il y a pas mal de voitures maintenant, elles l'ont à l'intérieur. Les Seat, les Audi, pour simuler du bruit. Avec les véhicules aussi qui l'ont d'origine, du style par exemple. Par exemple, pour ne pas citer de marque, Audi SQ5. Ouais, ou certaines électriques chez Porsche maintenant. Ah, mais les électriques chez Porsche, ils ont mis des... Ils ont mis existants. Pour simuler un peu de son. Audi, ça a été les premiers avec Heberspatcher. C'est un brevet. Et au fur et à mesure, ça a été décliné pour d'autres véhicules. Aujourd'hui, on peut acheter des kits universels, que tu peux installer sur plusieurs voitures. Donc universel ou spécifique d'ailleurs. On va rentrer dans le détail un peu plus tard. Tu peux donc installer ça sur tous les véhicules qui ont un CAN bus. Ok. À partir de 2005, 2006, il faut vraiment un système CAN. Il ne faut pas un système CAN line. Et tu installes ça sur le véhicule et on va voir si ça simule bien le bruit ou pas. Donc en gros, tu es en train de me dire que sur des véhicules avant 2006, dans les grandes lignes, on ne peut pas monter ce type de produit. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il te faut vraiment un CAN bus intérieur dans le véhicule pour récupérer l'information régime, accélérateur, pour simuler, pour que l'enceinte ait un signal d'entrée ou de sortie. Tu peux venir Nicolas ? Viens. En plus, c'est Nicolas le spécialiste en plus. Donc c'est l'ancien véhicule de Nicolas. L'ancien véhicule de Nicolas. Il adore. Viens Nicolas. Viens Nicolas vite fait. Allez. Allez Nico. Il a acheté ça pour... Bonjour à tous. Nico, dis bonjour à tous ici. Bonjour à tous ici. Là, tu l'as bien entendu, parce que là. Qu'est-ce que tu nous ramènes ? Je vous ramènes quelque chose pour mesurer correctement. Il ne l'avait acheté que pour ça, regarde. Et ça, c'est beau. Et le sonométros ? Le sonomètre. Comme ça, on va pouvoir tester. Regarde la caméra, Nicolas, regarde avec lui. Voilà, sans active centre, donc avec juste le moteur. Et après, les trois actifs centres vont voir la différence. Il est arrivé, il a refait le script. Nous, on avait oublié le test sans active. C'est génial, ça, quand même. Tu as acheté ça que pour la vidéo ? Ça, non. Pas que pour la vidéo. Comme ça, on peut tester aussi pour les échappements de base. Ça, ça a été développé pour les véhicules euro 5, déjà. Je pense, le SQ5 qui était en euro 5. Oui, du moment où c'est du can. Du moment où c'est du can. Donc, techniquement, même 2003, ça devait déjà être de l'euro 4. T'as vu, moi, j'ai dit 2004, il a dit 2003. Ah, ouais. On était même sur 2006. Ça dépend des véhicules, puisqu'il y a des véhicules qui ont été calagnes relativement longtemps. Donc, les 740D sérieux qui étaient en 2002-2003, il me semble, qui ne sont pas compatibles. Donc, mais voilà. De toute façon, les centres Gitech, ils nous guideront pour vous dire si c'est compatible ou pas. Mais ça, ils t'ont inventé ça pour les normes anti-pollution. Donc, les normes anti-pollution réduisent le son des véhicules essence ou diesel. Et donc, maintenant, on installe ça. Pas de pollution. 100% vert. Écologie. C'est ça. On en perd quand même de l'âme du véhicule. Alors, on va voir. On va voir. A priori, on a un modèle aujourd'hui qui simule le bruit d'une C63, qui fait un V10. Sur celle-ci, donc, ça fait trois ans que tu l'as-dessus ? Trois ans, oui. Trois ans. Déjà, jamais de problème. Super fiable pour le Eberspatcher. Donc, c'était eux d'automotive. Ça fonctionne quand même bien. Il a le pop. Il a le ruster. Ça, on sait qu'il a le pop. Franchement, ça, c'est bluffant. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'avais laissé le 200D derrière. Et concrètement, les voisins, là où on était avant, ils pensaient que j'avais une AMG. Je l'avais installé. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci, monsieur. Je vous laisse faire. Merci à vous. Pour cette intervention. Bonne soirée. D'ailleurs, il va falloir que tu viennes plus souvent parce que tu vois, tu parles bien de ce genre de produit. Hein, Nico ? Je n'ai pas le time. Lui, il fait du business. C'est le trésorier. Il fait du business, oui. Alors, on va voir les packagings. Donc, tu as vraiment, tu as vraiment, donc, Eberspatcher qui a été les premiers, les premiers kits, c'est CET Automotive. Et après, tu as la concurrence qui est arrivée. Ils sont arrivés avec du packaging. On va voir la différence. C'est plus qu'à l'i, quoi. C'est plus qu'à l'i. Après, attends, Milo, parce que toi, à chaque fois, après, on va dire, oui, Mika, machin. Alors, vas-y, on va commencer par suivre. Voilà. L'original. L'original. Donc, ça, c'est ce qu'on a toujours monté. Tu vois, ça arrive, packaging, un nouveau client. Un nouveau client. Donc, CET Automotive. Ça, c'est un kit double. Donc, on peut monter des kits doubles sur certains véhicules. Unboxing. Donc, là, en fait, on en voit deux. Ça veut dire que le véhicule, il arrive, on monte deux Actif Saint dessus. C'est ça, exactement. Donc, X6 ou n'importe quoi. D'ailleurs, sur le trafic du Bouzeux, on avait monté un kit double. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, voilà le kit complet, donc, de CET Automotive. Deux Actif Saint, un module canne, un peu de faisceau. Rien de plus. Et encore un peu de faisceau. Ah non, c'est le deuxième. Ouais. Donc, ça, c'est pour si tu le montres au détail. Un kit à droite, un kit à gauche. Ça a été les premiers. Je le répète, c'est un brevet. Eberth Patcher. Ils sont ciblés Eberth Patcher. OK. Donc, ça, c'est très fiable. Chez Shiftech, on a toujours monté en majorité ce modèle-là. Ça, c'est ce qu'il y a sur la classe 1. Ça, c'est ce qu'il y a sur la classe 1, exactement. Et c'est ce qu'il y a sur 80% des véhicules. Alors, le modèle, il a été décliné dans plusieurs versions d'applications. Parce que, donc, pour faire fonctionner, comment ça fonctionne ? On n'en va pas trop parler. C'est vrai. Ça, ça va être mis à l'arrière du véhicule ou dans le coffre. Ça permet de sortir le son. Ce module-là est branché, donc, sur le circuit canne du véhicule. Et je fais une connexion en Bluetooth entre le module et mon téléphone pour faire le paramétrage. Ça permet au client de pouvoir changer les réglages, changer le son, le couper, l'activer. De pouvoir l'activer sur le bouton sport, sur certains véhicules. Sur ce véhicule, il est activé, l'ActiveSend est activé uniquement en mode sport. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est assez cool parce que l'application, elle est assez complète. Et on peut avoir, on peut mettre un bruit de V8, on peut mettre un bruit de C63. Oui, tout à fait. Alors, sur celle-ci, ça ne va pas être, ça va être des fichiers son. Si tu veux parler d'avantages et d'inconvénients. L'avantage de ce modèle-là, donc, fiabilité. J'ai rarement eu, on a rarement vu des problèmes de fiabilité. Jamais de retour. Inconvénients par rapport à la concurrence aujourd'hui, tu vois, le packaging, ça arrive vraiment, il n'y a pas de support, il n'y a pas de... Les soudures... Il faut tout créer, il faut tout faire. Quels détachés compliqués s'il y a besoin de remplacer quelque chose. Et l'application, ce n'est pas des véhicules. C'est un profil sonore. Tu as 10, 14, 15 profils, je ne sais plus, ils évoluent tout le temps. Et tu choisis un profil sonore. D'accord. JSR Performance, modèle X-Exhaust. Donc, c'est un modèle aujourd'hui qui te permet de... Tu veux le voir. Je vais voir la tête qui est là. Très ressemblant. Différence, tu vas avoir un V-Band. Donc, je pense qu'on part de la même architecture. Ce n'est pas siglé Eberspatcher. Tu pars de la même chose, sauf que ici, tu peux l'ouvrir facilement. L'autre, il était complètement soudé. Celui-ci, tu démontes le V-Band si tu as besoin de remplacer l'enceinte. Je pense que c'est... Ça, c'est ça. Pour le coup, voilà. Et en plus, on a les supports maintenant. Ouais, alors, tu vas plus vite que moi. Oui, il en reste dans le colis. Vide le colis, Mickaël. Les autres, on a vu, c'était quoi ? Non, mais surtout, je veux voir en même temps que toi. Boîtier un peu plus grand. Ouais. Bon, et puis après, du faisceau. Bon, au fait ça, on ne va pas sortir. Si, si, c'est important. Parce que ? Sors le faisceau. C'est différent. Je vais expliquer. Donc, X-Exhaust. T'as vu ? X-Exhaust. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est pour l'ouvrir et pouvoir remplacer l'eau-parleur. Si un jour, il y a un souci. Les autres sont soudés. C'est quasiment intervention compliquée. Support. On a pu voir ça tout à l'heure. Ça, c'est cool. Support soudé. Donc, pour pouvoir se reprendre au montage, quand les techniciens installent chez Shiftek. On a déjà des fixations. Ça, ça va être le fil du can. Donc, ça, c'est livré complet. Porte fusible. Niveau installation, c'est très complet. Le câble USB, donc, pour pouvoir venir faire des mises à jour. Donc, avantages de ce kit-là, là, tu as vraiment les profils de son M3, V8 et ainsi de suite dans l'application. Inconvénient, tu ne peux pas l'activer et le désactiver avec le bouton sport, par exemple. Sur cette classe A, on peut éteindre l'active sound. En écho, il n'y a aucun son, tu vois. En sport, tu as le pop et tout. Là-dessus, il faudra systématiquement prendre l'application, se connecter en Bluetooth au module ou en Wi-Fi et venir baisser le volume ou l'éteindre. C'est un inconvénient. A priori, par contre, en fonctionnement, ça marche très, très fort. D'accord. Tu es dubitatif, toi. Sur ta classe E, on pourra mettre un, tu sais. C'est un truc qui envoie fort. Donc, a priori, en test, ça, c'est… ça va fort. Et ouais, par contre, voilà, le seul inconvénient, c'est vraiment qu'on est obligé de le désactiver via l'application. Ouais, donc téléphone, Bluetooth… C'était pour ça que j'étais dubitatif en train de réfléchir. Je me disais, oui, c'est vrai que c'est un petit peu bête de devoir connecter, entre guillemets, le téléphone au boîtier. On est typiquement, aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter, je ne sais pas, une Ferrari ou un truc qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai pris, j'ai pris le mauvais exemple, une Léon Cupra sans intermédiaire et tu as le système de valve, tu appuies sur le bouton, tu fermes les valves. C'est rapide, efficace. Là, il te faut ton téléphone. Aujourd'hui, on a tous notre téléphone. Oui, c'est vrai aussi. Le téléphone, c'est le prolongement de nos mains. Le nom, le logo, donc on peut voir ici, on peut voir ici, l'eau-parleur, le module. Bon, là, tu reçois ça, c'est… Alors, la boîte, c'est parce qu'on l'a déjà déballé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est Kali. C'est Kali, t'as tout. C'est Kali. Ah ! Une finition. Très, très propre. Oui, une belle finition. Après, honnêtement, moi, quand j'ai ouvert le colis la première fois, je me suis dit, ouais, super finition et tout. Quand il est sous le plancher de la voiture, dans un cache et tout, tu ne le vois pas. Oui, c'est vrai. On aime le côté visuel, le côté photo. Aujourd'hui, sur des photos, c'est vendeur. On va dire que ça fait moins bricolage. C'est quand même… On voit que c'est un peu plus Kali, quand même. T'as un kit support complet qui arrive avec, qui est très bien réalisé, qui vient serrer ici. C'est beau. C'est un beau kit. Pour le coup, le kit est sympa. C'est un beau kit. Les fils sous vide. On est presque dans le pharma. Les fils de canne. Le module. Le module, ils sont tous similaires. Il est vachement plus lourd. Donc, je pense qu'il est… Pour le côté thermique, pour refroidir un peu mieux les composants et ainsi de suite, il est tout en aluminium. Il n'est pas en plastique. Désolé. Ça, c'est le truc, la tarache les oreilles. Oui, tu feras ce qu'il faut. C'est de la belle qualité. Très honnêtement, c'est propre. C'est très propre. J'en ai rien à prendre pour mettre en vitrine. Je pense que je prends presque kit-là. On les teste ? Donc, si on fait une note… Tu veux noter l'esthétique ? L'esthétique. Il est numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On les teste ? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, pour que ce soit un test représentatif, on va mesurer en décibels le son d'origine. Je vais me décaler parce que je suis un peu loin finalement. Tu es un peu loin ? Tu as vu ? Tu as vu ? Regarde, mets-toi sur le rond en béton là. Voilà. La police, tu sais, ils sont toujours… La police. Donc, du A200D, filtre à particules sans active sound. Power. Donc, tu as combien de décibels Mika là ? Entre 58 et 59. Donc, 58 et 59 décibels d'origine au ralenti. Merci Vasco pour ce super test. Donc, j'ai pu lire entre 68 et 70 décibels. C'est ça, on a fait une petite pointe à 73. Donc, l'euro 6, filtre à particules, ligne d'origine, 70 décibels. C'est ça. Vasco, est-ce que tu veux mettre le… Là, tu mets tout. Active sound, max power. Donc, les amis, là, je vais mettre le son au maximum. Alors, attends. Hop, je me remets en place. Tac, on filme. Vasco. Vasco. Là, j'ai l'air éteint. Là, t'es choqué. Là, c'est vraiment… Ouais, il y a vraiment une différence. Donc, là, on a fait une petite pointe à 97. Tu peux éteindre Vasco. On a fait une petite pointe à 97. Donc, là, on est sur quel modèle, les deux ? Donc, là, on est sur le modèle qu'on installe tout le temps. Donc, CET Automotive. Donc, avec l'application Bluetooth, j'ai pu couper et rallumer. Tu vois que quand je coupe et quand je rallume, la différence est flagrante. Donc, deuxième test. X-Exhaust. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça tourne pour moi. Vasco, démarre. Allez. Donc, on démarre en G63. Je vais switcher en M5. Un peu long. C'est un peu lent. C'est un peu lent à changer. Alors, là, je suis à fond du volume. Vas-y. Vas-y, Vasco. Le son est sympa. Est-ce qu'il y a du mieux ? Ça tourne aux alentours de 95, 96. Alors, là, on est sur le troisième modèle. Donc, le plus joli, le packaging le plus sympa, le Torf. L'application, je la découvre en même temps que toi. Elle est vraiment sympa, d'ailleurs. Belle application. Donc, je suis en train de faire un enregistre écran. Il vous mettra... Mika vous mettra. Donc, on est sur plusieurs profils sonores d'origine annoncés. Donc, C63, S63, G63, M4, Panamera, 488, Audi R8, V10, RS7, Hot Rod. Hot Rod. Avion de chasse. Y'a avion de chasse ? Non. Arrête. Jetfighter. Attends. Avion de chasse. Mais non, je crève. C'est génial. Mercedes. Donc, voilà. Il y a Mégane, 4 RS. T'es prêt ? Je suis prêt. Donc, on est en C63 AMG avec le Torf. Power Vasco. Ah. Donc, je clique. Je découvre. Donc, si je clique sur le profil, ça coupe le son. Si je le remets, c'est reparti. Donc, je vais... Donc, on est au ralenti. T'as combien de décibels ? 75 en moyenne. 5 décibels de plus. Bon, Mika, tu veux quel profil ? 4,88. 4,88 les amis. Jetfighter. Avion de chasse. Ça fait le boulot. Oh, je crève. T'as pas un truc délire, moi, encore, là ? Hot rod. Je crève. On va reprendre des trucs un peu civilisés. Souvent, on aime bien les V8 comme ça. G. C'est pas mal. En termes de volume ? Vas-y, Vasco. Voilà, sur ce profil-là, on est monté à 90. Bon, alors, ce qu'on notera sur celui-là, l'interface est quand même cool. Belle application. Donc, tu vois qu'on est sur quelque chose d'un peu plus moderne. Mais oui, donc, l'appli est sympa. L'appli est sympa, l'interface est sympa. On a plein de véhicules qui sont disponibles. Bon produit. Un truc un peu délire. T'as vu le petit son en fond de… Un inspirateur. En fond de… Celui qui veut faire mumuse, c'est sympa. C'est un gadget. Là, il y a des profils un peu sympas. Mais j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut importer des sons ou pas ? Oui. Ah. Oui, oui. Genre, ça veut dire que si pour Noël, je veux mettre Jingle Bells pour arriver chez les mouss. On a… La Tesla. On pourrait importer GTR, RAM TRX, tout ce qui est dans la liste. Ok. R8. Et je ne pense pas qu'on puisse créer un son. Avec… J'ai des bêtises en commentaire qui utilisent l'application depuis un moment. Tu peux modifier tous les profils sonores sur le CTET. Là, c'est à peu près pareil. Tu peux réduire le volume. Le volume, oui. Le régime de ralenti du moteur. Donc, le son, pom, 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 plus ou moins élevé. Les cycles moteurs et les fonctions de démarrage. Donc, soit sur mode sport, soit mode city ou sur tous les modes. Ok. Ici, tu peux tout faire. Belle application visuelle. Très visuelle. Bon, mais donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Donc, on a les trois actifs simples. Déjà, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, tu dis les trois actifs simples. C'est un… Les trois haut-parleurs. C'est comme si tu dirais, il y a trois quarts chers ou trois nettoyeurs haute pression. Tu vois, là, on a utilisé un terme. Ah, parce qu'ActiveSand, c'est une marque ? ActiveSand, c'est la marque de CT Automotive. D'accord, ok. Donc, on a trois haut-parleurs. On a trois haut-parleurs, exactement. Je pense que si on reprend le… Moi, j'aimais bien mon petit classement de départ. Le côté look, packaging, quand ça arrive chez nous ou chez le client. Thor, X-Exhaust, CT Automotive. Eux, ils sont dans le brut. Tu vois, soudure brute, produit brut, ça fonctionne. Celui qui veut un peu de gadget… Fanfarronné. Fanfarronné. Encore une fois, Thor. Le Thor. Le Thor. Déjà, le Thor, il a deux points. L'avion de chasse, il a… Ah, l'avion de chasse, il a fait l'unanimité. L'avion de chasse, il a fait l'unanimité. Si on veut parler vraiment d'application, de connectivité, ces deux-là sont faciles de connectivité. Ça, c'est un peu plus long à se connecter. Ça rame un peu plus, tu vois, quand je change le son. Je pense qu'une fois que tu as changé le son, de toute manière, tu le laisses longtemps. Là, on était en train de trifouiller. On était dans le test. Globalement, ça s'équivaut. C'est équivalent, sans souci. Surtout qu'au niveau des décibels, on a bien vu, voilà, c'est… Voilà, t'étais au sono, toi. On est à peu près sur le même rendement, finalement. Après, voilà, ça va être une histoire d'esthétique. Je pense que petit avantage au X-Exhaust qui fait des pointes à un peu plus de 100 décibels. Qui fait des pointes à un peu plus de 100 décibels. Ok, même au ralenti. Il est un peu plus gros aussi. Donc, le haut-parleur dedans est peut-être un peu plus… Je ne sais pas si on le voit vraiment, mais… Avantages, installation, je dirais facilité pour l'emplacement dans le véhicule. Ici, il y a déjà des supports. Le V-Band te permet de tourner dans le sens que tu souhaites la sortie. Féabilité, je vais dire forcément celui-ci. On l'installe depuis quelques années. Je pense que c'est trois bons produits. Je vais faire mon Thor peut-être top 1 là, vu ce qu'on a vu à pli son package 2 et 3 à essayer dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on montre depuis longtemps. Voilà, ça les amis, on sait… Valeur sûre. Voilà, valeur sûre, on a des retours. Ça fait combien de temps qu'on les monte ? Entre 5 et 6 ans, oui. Entre 5 et 6 ans qu'on les monte. On n'a jamais eu de retour. On a des clients qui vont… Le côté marketing aujourd'hui et application, communication sur les réseaux, Thor, ils ont fait fort quand même. Donc, il faut le dire, c'est un test vraiment… On n'a pas de partenariat avec aucune des marques. On les a tous achetés. Ça va être monté sur des véhicules clients. Donc, c'était histoire de comparer les produits. En termes de tarifs, nous, on est au même tarif installé en tout cas. Donc, il faut compter 1950 euros posés pour les trois modèles. C'est le choix. Il y a un client qui va nous appeler pour un Thor, il y a un client qui va nous appeler pour un XS Host ou un CET Automotive. Il manque quand même, à mon sens, la possibilité d'éteindre l'eau-parleur directement sur le volant ou avec le bouton sport ou avec le bouton start and stop, ces deux modèles-là. Il manque ce fonction pour que ça soit un produit, à mon sens, qu'on mettrait en avant. Et puis, complet. Exactement. Complet. Parce que c'est vrai que sortir l'application à chaque fois pour éteindre le haut-parleur, c'est un petit peu… Là, c'est rapide. Moi, je prends la voiture, je n'ai pas envie d'être saoulé par le bruit du pop ou mode éco. Quand je prends la voiture de Nico, elle est tout le temps sur le mode le plus bruyant. Hop, éco, c'est réglé. Si je ne veux pas prendre mon téléphone et tout, bon. Il manque cette fonctionnalité. Là, on n'a pas détaillé le montage, quoi, comment. Je pense qu'on peut faire un petit épisode 2 sur l'installation. Sur l'installation d'un activité. Mettez-nous en commentaire lequel modèle vous voulez voir en vidéo d'installation. On a les trois à dispo, on peut installer les trois. Et voilà. Toi, ce qui te plaît, c'est ça, c'est le petit logo, le marketing est beau. Le marketing est beau, le packaging est beau, l'avion de chasse. Il y a plus de modes. Il y a plus de véhicules. Il y a plus de véhicules disponibles dedans. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure sur l'application. On a quand même un beau panel de véhicules et surtout des sonorités complètement différentes. Le hot-road. Quand tu vas mettre les incrustes, l'application, je pense que c'est la plus belle aussi. Et l'application, c'est la plus belle. Ils ont fait un beau produit. Écoute, merci Médot pour toutes ces petites précisions. Tu nous feras une belle vidéo, épisode 2, toi qui veux. On fera une belle vidéo. Attends, tu as une grosse caméra, image seconde, je ne sais pas combien, 8 000 images secondes. Ah, pendant qu'on soudre. Pendant qu'on soudre. Ça, ça serait beau. Ouais, ça, ça serait beau. D'ailleurs, Yo-Yo, il a dit qu'il faut qu'il fasse une formation type. Les amis, abonnez-vous. On est bientôt aux 50 000 abonnés sur la chaîne. On est bientôt aux 50 000 abonnés. Donc, on n'a pas encore de trophée. C'est 100 000 le trophée, le premier trophée ? Premier trophée, je crois, c'est 100 000. Peut-être qu'un jour, on aura un trophée. Peut-être. Un trophée d'un million, on n'est pas près de l'avoir. Ah, on ne sait pas. Abonnez-vous. Il y en a qui disent que c'est gratuit. Il suffit qu'on sorte une grosse vidéo à Gilles Canin. Il faut casser une voiture, en fait. Ouais, c'est ça. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. A bientôt. A bientôt. Salut. Ciao. C'est délire ! Mais d'où ? Non, mais... C'est vrai, c'est délire ! Éteint, éteint, éteint. Je crève. Oh, le délire ! Je crève. Je crève. Bon, bon, au moins tu... Alors, dis quoi ? Toi, elle est exacte. Il s'en, hein ? Hein ? Donc, les gars, on a le... Allez, première impression. Allez, vas-y, Philippe. On a le qui tord de monter. Ça va. Allez, il ne faut pas qu'il fasse le...